On est pas bien ? A la fraîche ? Minute Papillon Bonsoir, c'est Laetitia Béraud, bon retour dans Minute Papillon, le flèche de 18h20 du mercredi 5 décembre. Gilets jaunes, trois semaines après le début du mouvement, Edouard Philippe a appelé cet après-midi à la responsabilité de tous les acteurs du débat public. Devant les députés, le Premier ministre a assuré que le gouvernement renoncera à la hausse des taxes sur le carburant s'il ne trouve pas les bonnes solutions. Sur le terrain, toujours des blocages de routes, de zones commerciales ou de dépôts pétroliers. Une amélioration pour les automobilistes. La fin des pénuries de carburant dans les stations-service prévues pour ce week-end. C'est l'Union française des industries pétrolières qui l'assure aujourd'hui. Dans la baie de Somme, où sont passées la limande, la plie ou le harang ? La densité des poissons a diminué de 80% en 30 ans selon l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer. Cette chute est due à l'augmentation rapide de la température de l'eau. De l'espoir pour une résolution de la guerre au Yémen. Des pourparlers de paix débutent demain en Suède. C'est l'ONU qui l'annonce. Catherine Deneuve est très en colère contre Laurent Delahousse et son émission Un jour un destin. Une émission qui lui était consacrée. L'actrice a envoyé une lettre ouverte à Télérama. Elle dénonce un portrait superficiel et morbide. Une séquence mêlant fiction et réelle à propos de l'accident mortel de sa sœur est jugée indigne par l'actrice. Minute papillon, rendez-vous demain à midi 20 pour de nouvelles infos. Sous-titrage Société Radio-Canada